Est-ce que vous connaissez l'origine de la guerre de sécession aux Etats-Unis ? Pourquoi le Nord et le Sud se sont entretués ? Au cœur de tout ça, on sait qu'il y avait l'abolition de l'esclavage. Mais en fait, l'abolition de l'esclavage avait déjà été résolue en un sens, puisque le Nord l'avait aboli depuis plus de 15 ans, et le Sud non, et puis on avait trouvé des accords plus ou moins bricolés qui étaient allés jusqu'à dire que certains Etats du Nord devaient ramener les esclaves en fuite au Sud. En fait, la raison profonde de la guerre de sécession, c'est qu'après avoir aboli l'esclavage, le Nord est devenu beaucoup plus compétitif que le Sud. Économiquement, le Nord est devenu à la fois plus productif et plus compétitif d'une façon générale, à tel point que les exports du Sud étaient devenus complètement non compétitifs, et que la guerre était inévitable. L'économie du Sud a été asphyxiée parce que le Nord avait aboli l'esclavage. Pourquoi ? Vous abolissez le travail gratuit à vie, et ça vous rend plus compétitif. Ça paraît contre-intuitif. Ça paraît ridicule en plus de ça, absolument, et dangereux. L'abolition d'esclavage, vous dites ça à un planteur du Sud, bon, allez, soyons sérieux, ça fait six générations que je fais du coton, maintenant tu me laisses tranquille et tu me laisses travailler. Ensuite, Lincoln le fait, c'est dangereux, il y a la guerre, etc. Pourquoi alors ? Hum ? Alors, à l'époque industrielle, non. C'est ce qui fait que l'origine, on arrive aujourd'hui à l'aube du XXIe siècle, avec une mentalité qui est que faire ce que l'on aime, c'est l'exception. Et c'est ce que l'on voit à la fois dans la législation et la façon dont on traite la pénibilité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on considère qu'elle est inévitable, que le travail c'est forcément pénible. Et ça, ça vient de la révolution industrielle. Il y a deux façons de faire du profit avec un être humain, ou bien vous le pressez, ou bien vous le plantez. Si vous le pressez, vous avez un verre de jus d'orange, si vous le plantez, vous avez un orangé. Choisissez votre marge. Sachant qu'à l'époque de la révolution industrielle, épanouir un être humain dans l'usine, c'était pas tellement l'ambiance. Donc non, c'était pas ça. C'est simplement une révolution qui s'est produite et qui était rendue inévitable par l'abolition de l'esclavage. La machine à vapeur. Comprenez, vous allez dire encore une fois à un planteur du Sud, toi, il te faut une machine à vapeur. Écoute, bonhomme, tu fais du coton, toi ? Non, alors ta machine qui fume, tu la prends, tu la gardes, tu te la mets derrière l'oreille, et moi je continue à faire du coton, parce que ça fait six générations que j'en fais, et je connais mon métier. Non, non, il te faut pas un esclave, il te faut une machine à vapeur. Va-t'en. La machine à vapeur, personne ne voulait l'adopter, c'est pas fait comme ça. Le Nord non plus, d'ailleurs. Mais une fois que vous abolissez l'esclavage, là vous n'avez pas le choix. Il faut produire avec des machines, parce que la main-d'oeuvre gratuite, c'est fini. L'abolition de l'esclavage a accéléré l'industrialisation du Nord à une vitesse phénoménale. C'est un phénomène bien connu, puisque Henry Ford, deux générations plus tard, dira « Je ne demande pas à mes clients ce qu'ils veulent, sinon il me dirait un cheval plus rapide. Alors que moi je fais des voitures. » Donc il faut que je leur mette la voiture sous les yeux, que je leur monte, parce que sinon ils sont encore en mode cheval, donc ils vont me dire « Je veux un cheval plus rapide. » Et la machine à vapeur, c'est exactement pareil. Vous demandiez à un planteur du Sud « Qu'est-ce que tu veux ? » « Plus gros esclaves, plus forts, qui durent plus longtemps. » S'ils avaient pu faire des esclaves transgéniques, ils les auraient fait. Vous savez que c'est vrai en plus. Donc le Nord s'est industrialisé. Et oui, Chevrolet, Cadillac, Ford, ils ne se sont pas installés à Chicago pour le climat. Ils s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur là-bas et que c'était industrialisé. En s'industrialisant, le Nord est devenu bien plus compétitif que le Sud parce que même si vous aviez main d'œuvre gratuite, ce n'était pas de taille à lutter contre les machines à vapeur. Du coup, on a un État qui crée une contrainte à abolir l'esclavage et qui en fait est beaucoup plus rentable.